Je reçois maintenant Blandine Métaillé qui est une habituée de notre plateau parce qu'elle était venue nous présenter sa pièce je suis top qui a tourné pendant quelques années qui tourne toujours qui tourne toujours ça va faire écoute alors c'est très drôle parce qu'on peut fêter un anniversaire aujourd'hui on est le 20 septembre et j'ai commencé le 20 septembre 2010 au théâtre de 10 heures à paris et voilà donc c'est l'anniversaire ça fait sept ans je me souviens tu étais venu au CNIT à l'époque absolument et tu étais venu nous présenter ta pièce et là tu viens nous parler d'un petit bouquin qui s'appelle les perles du sexisme voilà qui sont des petites phrases que tu as récolté au fur et à mesure et en conclusion il y en a une très jolie où on te dit de toute façon ne vous angoissez pas vous ferez toujours moins rire qu'un homme oui ça ça on me l'avait dit juste avant d'entrer en enregistrement quand j'étais chez bouvard et c'était un camarade qui m'a dit ça j'étais très très jeune et c'est vrai que c'était très dur de rentrer sur scène avec cette voilà cette phrase dans la tête ben voilà et toutes les phrases qui sont dans le livre sont des phrases que les femmes me racontent depuis que je joue et après le spectacle elle vient de me dire ben voilà moi mon chef m'a dit ça mon collègue m'a dit ça parce que tu es la comédienne du monde du travail finalement alors je l'âge avec de avec je suis top c'est vrai que depuis sept ans je suis à maintenant à plus de 300 galas en entreprise un privé et j'ai encore joué cette semaine pour thalès à paris et à chaque fois après derrière il ya des débats etc donc c'est passionnant et puis je continue aussi à le jouer aussi dans des théâtres en province en tournée avec la pièce je suis top ouais ouais où tu as d'autres spectacles alors j'ai d'autres là je vais démarrer je viens de finir d'écrire une pièce qui s'appelle les frondeuses et qui est une pièce à neuf personnages donc là ça va me changer puisque je suis top je suis toute seule et qui est sur les féministes du 19e siècle donc il ya sept rôles de femmes deux rôles d'hommes ce qu'il y avait des hommes très actifs et on se rend compte que voilà il y a 120 ans elle réclamait déjà des choses qu'on n'a toujours pas obtenu il a fallu attendre 1945 pour avoir le droit de vote il a fallu attendre 1964 je crois pour que vous ayez un chétier et l'autorisation de travailler sans sans le demander à votre mari oui et l'autorité parentale c'est dans les années 70 où la mère a autant d'autorité que le père sur l'enfant donc ça évolue très lentement il n'y a encore pas très longtemps les femmes ne pouvaient pas mettre de pantalon selon la loi oui c'est grâce à najat valo balkacem qui a enfin abrogé cette loi en 2014 jusqu'en 2014 normalement si on se baladait en pantalon dans la rue on était passif d'une amende alors toutes ces petites perles que tu ramasses c'est finalement ce qu'on est en train de raconter soit c'est la société et le regard qu'a la société sur les femmes une société terriblement machiste patrimoniale comment c'est ressenti dans les entreprises alors c'est vrai que les femmes ne voient pas trop bouger les choses dans les lois oui quelquefois sont des entreprises qui font beaucoup d'efforts qui mettent en place des choses mais par contre toutes souvent me disent le problème c'est les mentalités les mentalités évoluent très lentement et et même quelquefois régresse ou n'évolue pas du tout donc est ce qu'il est féministe qui voit le mal où il n'est pas est ce que est ce que tu arrives à déterminer ça quelquefois alors non moi je pense qu'il n'y a pas de mauvaise foi je pense que le quand on dit à une femme pas qu'elle réagit mal par exemple après une phrase sexiste india t'as pas d'humour je pense qu'il ya des phrases qui sont qui peuvent faire très mal qui sont déplacés pratiquement justement dans le monde du travail j'ai un ami avocat à marseille qui écrit dans la dans la revue du barreau et qui faisait un article sur une jeune avocate qui a gagné un procès contre des promoteurs et son article commençait par vanter tout le talent de cette avocate la jeunesse de l'avocate le fait qu'elle dépoussiérait le métier d'avocat jusqu'à jusqu'à son look parce qu'en plus de tout ça elle était jolie et donc elle avait toutes les qualités c'était ce qu'il voulait écrire et il ya eu une levée de bouclier des féministes qui ont dit que et en plus elle est jolie était de trop est ce que là on n'est pas dans rechercher la petite bête parce que quand on fait des compliments honnêtes sur le travail de quelqu'un et qu'on ajoute que en plus elle a tout quoi c'est pas un peu de la mauvaise foi oui en même temps pourquoi dire qu'en plus elle est jolie c'est je pense que c'est c'est superflu c'est pas la peine de le dire parce que on attend d'un mannequin qui soit joli pas forcément d'un avocat oui mais elle a pas besoin d'être jolie pour être avocat enfin voilà après on peut tourner après s'il ya des avocates il ya par exemple une grosse enfin justement envers les gens qui sont forts qui sont il ya vraiment une grossophobie et particulièrement envers les femmes beaucoup moins envers les hommes et donc le fait de dire oui en plus elle est jolie par rapport à d'autres femmes qui qui elles ne sont pas forcément jolies mais qui sont très brillantes et et très compétentes voilà ça ça peut enfin je trouve ça gênant moi je trouve ça gênant dans dans dès que l'instant où c'est des qualifications de travail d'accord donc là il faut il faut s'arrêter sur les compliments un moment oui moi je pense je pense que c'est pas la peine en plus voilà si ici si à sa photo tout le monde va voir qu'elle est jolie et et alors en plus tant mieux tant mieux pour elle mais c'est ouais non moi ça me gêne aussi est ce que tu as est ce que tu as entendu ce type de réflexion aussi en entreprise moi j'ai moi j'en ai entendu une une fois c'était dans le milieu syndical où on disait d'une secrétaire d'union départementale de syndicat elle en a pas mais elle a la place pour les mètres mais oui alors ça c'est c'est d'ailleurs dans le livre dans les perles du sexisme je commence par un peu d'histoire donc je 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 montre des phrases j'ai écrit des phrases que j'ai trouvé de voltaire par exemple qui disait les femmes sont comme les girouettes elles se fixent quand elles se rouillent et donc à un moment donné c'est pareil je dis que quand on fait un compliment à une femme c'est forcément parce qu'elle est comme un homme donc par exemple de george sand on disait que elle écrivait comme un homme alors pourquoi quand c'est bien ou quand c'est courageux on va dire ah elle a des voilà non le courage je pense n'est ni féminin ni masculin il est le courage c'est le courage il y a des femmes très courageuses des hommes très courageux mais pourtant on compare toujours tout on compare le blanc au noir le sucré au salé pourquoi pas l'homme à la femme parce que on est des êtres humains avant tout et que je pense pas que la physiologie détermine quoi que ce soit au niveau des compétences de l'intelligence etc même si on prend compte de cette histoire que tu racontes dans dans cette pièce que tu vas que tu vas lire là incessamment sous peu ou parce qu'il quand même il faut bien marquer qu'on a avancé quand même je pense pas qu'on en soit encore au 18e siècle et ben ayant fait ce travail de recherche là sur ça se passe en 1897 quand je vois ce qu'elle la modernité de ce qu'elle revendiquait par exemple sur la féminisation de la langue et que je vois encore la levée de bouclier quand on dit bah oui moi je suis autrice et que les gens disent oh là là mais quelle horreur mais arrêtez avec ça etc elle le disait aussi à l'époque ça suscitait à peu près les mêmes choses et en même temps elle rappelait que ce terme existait jusqu'à c'est richelieu en fait qui a supprimé le terme d'autrice quand il a fondé l'académie française oui alors on a tendance à rajouter des e maintenant donc on a écrivaine auteur e alors oui auteur e c'est un néologiste c'est un barbarisme qui a été créé par les canadiennes parce que justement elle voulait qu'on reconnaisse voilà les femmes qui écrivent mais en fait le vrai terme c'est autrice on en apprend tous les jours dans la pièce on le je donne toutes ces indications d'ailleurs et comme comme je parle aussi on apprendra aussi plein de choses sur ce qui se passait dans par exemple dans les pensionnats de jeunes filles ce qui les médecins ce qui préconisait les médecins à l'époque voilà ils préconisaient l'excision par exemple pour calmer les ardeurs donc voilà je trouve que c'est important de dire que nous aussi et ça existait jusqu'en 1950 alors on est toujours c'est encore un combat d'aujourd'hui oui oui mais souvent c'est un combat d'aujourd'hui on dit regardez voilà c'est barbare voilà ça se passe en afrique etc nous on l'a fait pendant des siècles alors pour revenir à ton livre les perles du sexisme on le trouve où ce petit bouquin alors on le trouve partout donc c'est chez fortuna édition c'est une édition belge très dynamique voilà je remercie mon éditeur françois michelon qui est vraiment qui s'occupe beaucoup de ses auteurs et et donc on le trouve dans toute bonne librairie on peut le commander on peut le trouver évidemment sur les toutes les grosses enseignes dont je ne fais pas la publicité parce que je préfère que les gens aillent chez leur libraire tout à fait et alors quand te voit on pour la prochaine fois avec je suis top et quand vas-tu démarrer cette nouvelle pièce dont tu fais la lecture et c'est ça mon soupeux alors la nouvelle pièce on fait une lecture le 1er octobre au feu de la rampe à paris donc j'espère que là on va avoir plein de producteurs qui vont venir parce que comme il ya 9 personnes sur scène c'est et que c'est en costume il va falloir quand même quelques moyens donc j'espère qu'on va arriver à la montée quand même rapidement j'ai une autre pièce que j'ai co-écrite avec isabelle linards qui là est sur la prostitution et d'après les les témoignages recueillis par le mouvement du nid donc ça c'est on va être en résidence normalement au théâtre 13 en novembre et décembre et puis je suis top voilà ça poursuit alors j'ai des dates j'ai pas tout le calendrier mais peut-être une reprise à paris en 2018 alors tout à l'heure tu disais je suis top c'était dans des galas privés mais c'est aussi quelquefois au théâtre oui oui en province j'ai des représentations très éparpillées j'ai pas le calendrier mais on trouve ça sur ton site alors oui oui on va sur je suis top.fr je suis top.fr et puis j'ai j'ai mis aussi au point alors c'est une grosse actualité en fait j'ai mis au point une conférence que je fais là ou dans les entreprises ou dans les associations les syndicats etc à partir du livre les perles du sexisme c'est à dire que pendant une heure je fais travailler les gens voilà une salle par exemple de ça peut aller de 50 personnes à 200 personnes 300 personnes et je leur dis ben voilà j'extrais une phrase du livre et je leur dis qu'est ce qu'on peut répondre à ça parce que la plupart des femmes à qui on a dit ça elles ont été sidérées qu'est ce qu'on pourrait répondre sans être taxé d'hystérique etc est ce qui est intéressant c'est que les hommes sont dans la salle avec les femmes réfléchissent avec elles et se disent oui c'est vrai qu'est ce qu'on peut répondre alors si c'est un supérieur si c'est un collègue si c'est devant tout le monde si c'est voilà qu'est ce qu'on peut répondre à attention je vous embauchais en taille 36 faudrait voir y rester voilà qu'est ce qu'on peut répondre à ça justement c'est une des phrases que j'ai sélectionné c'est 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 difficile de répondre à ça surtout que c'était un supérieur qui disait ça à une jeune manager qui ravissante en plus une autre comme ça pour voir si dans tes ateliers tu as eu des réponses sur si tu n'as pas plus de budget c'est parce que tu ne couches pas non alors celle là j'ai pas encore testé celle là ça va pas tarder c'est vrai que ça se passe dans le milieu des commerciaux et c'est pas franchement un milieu favorable je veux bien que ce soit bien ça s'appelle les perles du sexisme mais là il y en a une qui est quand même excellente quoi tu es enceinte et bien dis donc moi qui pensais que tu étais hyper motivé oui et celle là on l'entend souvent ça je l'ai entendu aussi je l'ai aussi un peu parce que j'ai interviewé aussi des femmes politiques et en politique bah il y a une femme qui m'a dit une élue locale qui m'a dit quoi t'es enceinte mais non bah tu vois bien elle s'intéresse pas à la mairie voilà enceinte ça dure pas non plus des années est ce que j'entends parce que j'ai entendu moi dans mon entreprise vous n'avez pas besoin de cette augmentation votre mari a une très belle situation ah ouais alors ça c'est souvent ça et alors là par contre c'est c'est une une femme il y a une femme qui me l'a raconté et elle a répondu elle a répondu un truc très drôle elle a dit elle a dit vous avez raison moi ça me sert qu'à payer mes cigarettes et comme je ne fume pas c'est tout bénef vous trouvez ça excellent ce bouquin les perles du sexisme pour vous dire qu'il ya encore beaucoup de travail à faire alors nous on est le média des comités d'entreprise mais aussi le média des salariés maintenant puisqu'on va avoir des canaux qui vont diffuser directement chez les salariés ben oui achetez le parce que effectivement non c'est pas cher en plus alors oui alors je vois 5 euros 90 mais il quelquefois il ya des il ya des réponses et ça vous permettrait de vous défendre aussi juste celle là en conclusion vous êtes enceinte et on connaît le père il est dans la boîte et elle répond je ne voulais pas vous voir pour vous dire une seule chose vous n'êtes pas professionnel vous aimeriez jamais faire un enfant parce que vous n'aurez jamais dû faire un enfant ça c'est formidable ça c'est une femme qui rentrait de congé de maternité et son supérieur l'a convoqué en lui disant je voulais vous voir pour vous dire une seule chose n'êtes pas professionnel vous n'auriez jamais dû faire un enfant pendant la crise c'est terrible c'est terrible alors comme on est en crise permanente on fait plus d'enfants qui va payer nos retraites Blandine merci d'être passée nous voir tu es toujours la bienvenue merci tu appelles tu dis je passe et puis tu passes il n'y a pas de souci dès que tu as une actu tu viens nous voir parce que tu es la comédienne du monde du travail et la comédienne des femmes au travail merci merci pour ton boulot boulot merci beaucoup merci jacques Merci.